Monsieur, est-ce que vous savez que vous allez pourri en prison ? Chef, j'ai appelé, dans mon intention, c'était d'aider ce monsieur. Mon intention était de l'aider. Demandez-moi ce gars, elle me fait, c'est pas ça ? C'est pas un problème. Baba Dev, pourquoi vous avez des cartes ? Mais comment se fait-il que vous aidez quelqu'un et se retrouve dans votre voiture ligotée ? Monsieur Wangada. Chef. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Je vous écoute. Chef, à ma carte des bons Camerouins, des bons citoyens, je suis un monsieur de paix. Si ce monsieur dit que moi je vais le tuer, je demande des excuses devant Dieu et devant les autorités que vous êtes. Moi, je vais vous donner un petit truc. Le Président s'arrête ici. Vous n'appelez pas Sandra, j'ai demandé ma voiture et je parle. S'il vous plaît. Un petit truc, c'est quoi ? Quand je parle d'un petit truc, je peux vous faire une main levée. Même si c'est de 25 000 francs. Pardon ? Vous êtes un homme mort, hein ? Si j'appelle la centrale, vous allez prouver en prison et vous me parlez de 25 000. Je n'appelle pas la centrale. Pour qu'il n'appelle quelqu'un et vous parlez de 25 000. Lévez-vous comme je vous dis. Je vous demande de vous lever. Je ne sais pas mon âge, vous n'obtempérez pas. Vous vous levez ou pas ? Vous formez des groupes de magouilles de EO pour vous. Vous prenez 120 000 femmes. Il n'y a rien dedans. Mais vous disparaissez devant nous, monsieur. Je vais vous montrer que tout ça, c'est moi qui est planifié. Il n'y a rien de plus. C'est moi qui est planifié dans tout ça. Vous allez voir. On vous en bat ! Oh, monsieur ! Dans Bipoga, si je meurs, tuer, pas la nourriture, c'est que je dors seulement. Je suis allé à l'école, pas de boulot. Pour survivre, je suis obligé d'être turiste. Maman, comme d'homme Cécile, écoute ton fils ! Eh, je suis turiste 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 ! Permets-moi de boire ce que je bois ! Permets-moi de manger ce que je bois ! Eh, je suis turiste ! Eh, je suis turiste ! Bonjour ! Bonjour ! Bon, le jour n'est pas bon ! Question de fond ! Depuis deux jours que tu m'as demandé de livrer la boisson chez toi ! Que tu as perdu, c'est ton père ou c'est ta mère ! Que mon âge ? Vous les connaissons avec la brutalité ! Avec la pression, je ne sais pas ! Je t'ai demandé de livrer la boisson, je vais te payer ! D'ailleurs, l'argent que j'allais te remettre, la police a saisi hier ! 120 000 francs ! Et mon problème est où là-bas ? Du moment où je t'ai livré ma marchandise ! Hein ? Je suis dans l'obligation d'entrer en possession de mon argent ! Tu me racontes la police ! Mon problème c'est où ? Soyez patient ! Soyez patient ! Et je suis en tête ! Soyez patient vraiment ! Eh, eh, eh ! Pardon ! Pardon ! Je veux mon argent ! Je veux mon argent ! C'est devenu la brutalité ! Oui ! Je veux mon argent ! Si c'est nécessaire ! Ce sera la brutalité ! Je veux mon argent ! Je veux mon argent ! Madame ! L'expérience a prouvé que quand tu menaces quelqu'un qui est en deuil ! C'est une majance ce que tu as dit avec toi ! Merci beaucoup ! C'est une majance ! Merci ! Pardon, laisse-moi vacuère mes occupations ! Si je dois porter la majance parce que je te demande mon argent ! Maintenant ! Mon argent ! Maintenant ! Il n'y a pas que demain ! Maintenant ! C'est devenu la brutalité ! C'est la brutalité ! Je veux mon argent ! Vous voulez me brutaliser ! Je veux mon argent ! Je veux mon argent ! Soyez patient ! Soyez patient ! Quand tu menaces quelqu'un qui est en deuil ! Ça a dit à toi une majance ! Mon argent ! Madame ! Je suis... Je m'envoie beaucoup ! Je suis un notable ! Soit même le chef du village ! Et ne portez pas votre majance ! Je suis en deuil ! Soit même le chef du village ! Ce que je veux c'est mon argent ! Je ne peux même te manquer de respect ! Je ne me fais pas tout manquer de respect ! Demons mon argent ! Je n'ai pas d'argent ! Tu n'as pas argent ! Ok ! Je n'ai pas d'argent ! C'est le chef qui va nous séparer ici ! Je ne m'entends plus ! Je ne... D'accord ! Madame ! Un malhonnette comme ça ! Là ! Là tu rames mon argent ! Tu viens me trouver tes petits ! Est-ce que tu sais que ça c'est un plastique sacré ? Il n'y a pas de problème ! Est-ce que tu sais que le plastique est sacré ? Rève ta bouche ! Va avec ! Un malhonnette comme ça là ! Va avec ! Un malhonnette de ton état ! C'est une seule chose ! Le plastique est sacré ! Va avec ! Vous savez ça comment ? Problème c'est problème ! Je ne comprends pas ! La femme vient de me confisquer le plastique là pour une soie de boisson qu'elle a livrée ! Je devais l'appeler aujourd'hui ! Hier ! Un contrôle, la police bloque pour 120 mètres ! Et toi elle est chez toi, j'ai été occupé ! Personne a ouvert ! Qu'est-ce que tu sais pas ? Je n'étais pas là ! Même au compteur, tu n'as pas l'appeler ! Tu sais, il y a la batterie ! Tu sais, le téléphone de la lumière ici ! La baisse de taxe qu'on a ici ce jour-ci ! Au village ici, je me montre des cartes ! Mais pour t'appeler mes promesses, grand-mère ! Je tiens à t'acheter un truc de bien ! Même si c'est un téléphone AS58 ! Même si c'est AX185 ! Je vais t'acheter ! Merci ! Pour dire quoi ? La vie, c'est tout tournant autour de la patience ! Même l'amour que tu vois là ! Je suis avec toi depuis pratiquement un an ! Tu n'as pas dit autre chose aussi ! Je n'ai jamais vu ton carisson ! Je ne mets pas la pression ! Pour une promesse, tu me prends en otage ! Je n'ai jamais vu la couleur ! Il reste encore patient ! Si votre amour d'aujourd'hui est devenu comme ça ! Vraiment ! Evitez-moi ! Evitez-moi ! La pause est terminée, il faut qu'on monte en route ! Chef, on monte en route, c'est quoi ? Comment ça ? Quand je regarde ma vie, rien ne marche ! Depuis que nous sommes ensemble, nous nous travaillons ! Tous les avantages et services sont en route là ! Les gombos ! Par-ci par là ! Tu ramasses ça, tu mets dans ta poche ! Je suis devant toi là ! Tu mets peut-être que tu roules comme un orphelin ! Je suis fatigué de cette situation ! Ça veut dire quoi ? Je n'étais pas gérée la dernière fois ! Quelle dernière fois ? Quelle dernière fois ? Dans tous les épisodes qu'on a tiré en route là ! J'ai eu ! C'est l'épisode même qui m'a choqué ! C'est ce qui s'est passé hier ! 120 000 francs de gombos ! Chef, c'est ce qui m'a donné un interminable ! Il faut qu'on te dise des vérités ! Attention hein ! Nous sommes peut-être de la même classe mais... J'ai l'espérance pour que toi ! Qu'est-ce que tu voulais ? Que je partage ça moi chez moi ? Chef, ce n'est pas une raison valable ! Vous me traitez comme vous me traitez la sorte ! Vous me traitez comme un orphelin ! J'ai comme des parents qui sont encore vivants ! Quand vous voyez un peu de gombos, vous mettez les yeux sur ça ! Comme les jibous, les chinois qui sont dans les quincailleries en Bopi ! On va voir ceci comment ? Dans ce travail ! Au policier ! Ah dans tout cas, vraiment chef ! Moi, si je ne me gérais pas ! Ce que je compte fait là ! Il y a un bouton dans ma tête, tu veux s'appuyer ! Je compte au supérieur ! Tu fais au centre vers la porte ! Lève-toi, vas-y ! Chef, il y a vu que comme je me lève là ! Quand on me donne l'autorisation de me lever ! Dès que je me lève là ! Va dans le camp ! Mais sache que tu vas tomber, je vais tomber ! Va dans le camp, lève-toi ! Chef, si nous allons tomber, nous tombons tous ensemble ! Je suis fatigué ! Tu as dit que tu vas aller faire le rapport à la hiérarchie, n'est-ce pas ? Je pars ! Vas-y donc ! Mais je vais te prouver, par A plus B ! Que j'ai plus d'expérience que toi ici ! Tu as plus d'expérience ! Et je peux te faire sauter ! Tu as plus d'expérience ! Lève-toi, vas-y ! Bon, saute-moi ! Saute-moi pour l'expérience ! Que se passe-t-il ? Chef, rien ! Fait juste de la pause ! Moi, ça peut pas partir ! D'accord ! Allez, fais le pas encore ! Je suis là pour superviser ! D'accord, chef ! Bougez ! Bougez ! Bien, Votre Majesté, si je suis là, c'est juste pour l'organisation des obsèques de naturalité, maman, que vous avez bien connu ! Et mes frères et moi, nous avons décidé d'une somme de 60 millions de francs, afin que tout se passe bien ! C'est la raison pour laquelle je suis là, afin que nous puissions bénéficier de vos conseils ! Ça semble que vous êtes un bon ordinateur ! Les cérémonies ! Ça semble que vous êtes un bon ordinateur ! C'est la raison pour laquelle je suis la Votre Majesté ! D'accord ! Votre Majesté ! Votre Majesté ! 60 millions ! Tu sais ! Tu es une très grande personne ! Merci Votre Majesté ! Oui ! Tu sais ! Depuis que je me suis installé sur cette chaise, je n'ai pas le temps que vous avez des personnes qui reflètent la communication ! Comme pour te dire, tu es un homme valable ! Merci Votre Majesté ! Merci Votre Majesté ! Vous m'envoyez la vie ! Merci Votre Majesté ! Vous m'envoyez la vie ! Tu peux t'essayer au sommet de tous les notables de cette cheveille ! Comment ça Votre Majesté ? Ça ! J'espère que ce n'est pas lui ! Non ! Vous n'avez pas Votre Majesté ! Ce n'est pas une blague ! D'ailleurs, approche ! Voilà un exemple ! Je commence déjà à te donner le pouvoir ! De voilà grand notable ! Comment ça Votre Majesté ? Si ! Moins notables ! Oui ! Premier d'ailleurs ! Oui ! Parce que 60 millions, il faut organiser avec des personnes vides ! Merci Votre Majesté ! Grand notable ! Grand notable ! Ce n'est que toi et moi qui pourront bien arranger les obsèques de cette Marguerite ! Cette femme pour qui j'avais beaucoup d'affection et d'amitié, d'amour ! Cette grande dame ! Voilà ! Même étant mort ! Voilà qu'elle t'a béni ! Tu trouves encore une place auprès de moi ! Vas-y ! Nous allons organiser ça ensemble ! Donc ! À compter de cet instant ! Il ne faut pas me dévoyer ! Tu dois me tutoyer ! C'est vraiment si facile que ça Votre Majesté ! Non ! Je fais de toi un ami particulier ! Bienvenue ! Je vais devoir vous quitter ! Oh ! Tiens ! Salut-moi ! Salut-moi ! Salut-moi ! Merci ! Je t'גne Roi ! Merci Majesté ! Merci.... Merci ! Hey ! 60 000... ces gens font quoi ? ça c'est quoi ? Yes ! ils savent que j'ai tant qu'une ce week-end et bon sang ils travaillent même quoi ces gens il faut que j'aille il faut que j'aille voir cette info clé c'est quoi ça je me sens pas bien à moi je sens avec vous un genre de plaisir tu vas là l'hôpital il va à l'autre pour moi même pas l'argent arrête ça avec tout ce que tu prends ça à roue tu n'as pas l'argent comment au point de manger l'ondolet les cinq sort les mille francs les deux mille que tu en poche chaque jour là tu dois arrête de brouter on dirait une chèvre mais pour le moment je n'ai rien je ne vois pas l'actualité quinquairie ingénieur vous gouvernez moi de moi ce que je vois le héros je mange, le coquille je mange, le coquille je mange, je ne respire pas maman alors communauté Hamas d'Afrique du Sud, permettez moi de manger ce que je veux le tarot je bouffe, le héros je bouffe, le sang-ga je bouffe, le roi je bouffe tout le, tout le, Mido, Gommo Chobi et Africa, en Africa jamais sans nourriture Sous-titres par Jérémy Diaz